Aujourd'hui c'est la deuxième journée de notre tournée pour la mise en place de ce projet de réinsertion socio-économique pour les familles vulnérables en situation de rue. Donc ce projet qu'on l'a menée en collaboration avec la famille sociale, avec la participation et le partenariat de l'Union Européenne. Ce projet vise à renforcer la résilience économique et sociale des familles en situation difficile, en situation de rue, pour les accompagner, pour qu'elles puissent être autonomes et pouvoir prendre en charge les questions de survie de leur famille. Donc nous profiterons de cette occasion pour remercier d'abord la communauté, toute la communauté à la base, mais remercier particulièrement la mère qui nous a accompagnés. Remercier les Badiounougor aussi qui sont vraiment au cœur de ce dispositif. Parce que je disais tout à l'heure que sans un comité local de suivi, ce projet ne peut pas prospérer. Parce que c'est des projets sensibles qui sont destinés à des femmes très vulnérables, dans une situation très difficile que nous avons trouvée dans la rue et que nous voulons réinsérer dans la société. Donc je pense que je lance un appel à toute la communauté, je pense un appel à toutes les Badiounougor, à toutes les responsables, à toutes les associations de femmes, pour que ce projet soit porté à la base par toute la communauté, pour qu'on puisse pérenniser, que ce soit un projet durable au profit des populations très vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501